T'as envie de voir l'unboxing de la K2 Plus de Creality ? C'est maintenant ! On déballe tout ça ! Faites-vous vraiment aider par quelqu'un parce que cette machine, elle est vraiment lourde ! Sur le côté, faites attention, vous avez la vitre du dessus. Nous avons les accessoires qui sont au-dessus, on va les enlever tranquillement. Nous avons le support d'écran, l'écran, le support bobine qui est en métal, la prise, la nouvelle Auten, une petite boîte avec de multiples accessoires à l'intérieur. En tout cas, elle est très bien protégée, cette machine. Une grosse boîte ! Dans la boîte, nous avons le kit-outil Creality, un tube PTF de remplacement, ainsi qu'une bobine d'hyper PLA. La machine, elle est vraiment bien protégée, il y a beaucoup de plastique à l'intérieur et de protection parce que c'est un plateau qui fait 350 par 350 sur 350. Donc c'est vraiment une très très grosse machine. Sur le côté de la machine, vous pouvez lire RFID. A mon avis, ça annonce du bon ça ! Juste avant de vous montrer l'intérieur de la machine, il y a quelques trucs à faire. Il va falloir dévisser les vis du plateau, ainsi que les deux blocs axes. C'est parti ! Nous avons quatre vis qui tiennent le plateau pour le transport. Une ici, une ici, une ici, une ici. Bien important de les dévisser pour mettre en route la machine. Nous avons ici les cales de maintien des axes à retirer aussi. C'est très simple, il suffit juste de tirer. Avant d'utilisation, c'est marqué qu'il faut enlever ses stickers. Maintenant, on va fixer l'écran. Ça ne va pas être compliqué. Pensez bien à passer la nappe à travers. L'avantage, c'est que Creality ici a réalisé un petit détrompeur. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Vous allez glisser ça directement là, prendre votre tournevis et votre vis. Il y a quatre vis à visser. On vient connecter la nappe de l'écran juste derrière. Rien de bien compliqué. Et on vient le glisser sur le côté. Et il est inclinable. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va installer le porte-bobine à l'arrière de la machine. Avant de procéder à l'allumage de la machine, n'oubliez pas de mettre le tube PTFE. Allez, maintenant, on va choisir la langue. Donc, on met l'onglet par défaut. Du coup, ils nous disent bien d'enlever les quatre vis comme on a vu au préalable avant. Bienvenue sur votre nouvelle Creality là. Ils nous demandent si on a bien enlevé tout dans le carré. Donc, toute la machine. On a tout enlevé, on est bon. On va mettre le Wi-Fi. Allez, maintenant, elle va faire sa calibration. Voilà donc l'unboxing de la K2+. La nouvelle machine de chez Creality. Une grande surface d'impression. On est sur du 350 par 350 sur 350. Jusqu'à 600 mm par seconde en termes d'impression. Compatible avec le nouveau système que vous verrez plus tard dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à plus. Tchuss !